Bonjour, je suis Amélie Ringuette, je suis sur le comité de l'élan collectif au sein du conseil d'administration. Je suis responsable de tout ce qui concerne le commerce local et l'économie locale. Bonjour, moi c'est Geneviève Caron, je suis aussi membre du conseil d'administration d'élan collectif depuis sa fondation et je suis VP Hors et Culture. L'élan collectif, c'est vraiment un groupe de citoyens, c'est né d'un mouvement citoyen autour du film Demain, un documentaire français qui fait la promotion d'initiatives positives en matière de développement durable. C'est un peu dans cet esprit-là qu'on a créé l'élan en regroupant des amis, des gens qui avaient des intérêts pour promouvoir le développement durable. Le film Demain, en fait, c'est un documentaire qui, pendant les premières minutes de ce documentaire-là, on fait état des perspectives de la prochaine extinction de masse, ce qui n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui nous part au bout du nez en raison des changements climatiques. Donc il y a des experts qui sont interrogés et qui nous expliquent la vitesse faramineuse à laquelle l'extinction de masse en cours se déroule. Mais 90% de ce film-là se déroule en faisant le tour du monde, en fait, dans plusieurs pays, pour parler d'enjeux positifs, c'est-à-dire des gens qui se sont vraiment mis en action. Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans ? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants ? Qu'il n'y a aucune solution ? C'est ça qu'on va leur dire ? Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. Gandhi disait, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respectent la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Je connais beaucoup d'entre eux. J'ai enquêté sur leurs solutions, j'ai collecté tellement de matières, tellement de choses qui pourraient nous donner envie de faire mieux, d'être plus intelligent. Nous allons prendre la route et nous allons les filmer. Raconter leur histoire, notre histoire, l'histoire de nos enfants, de notre futur. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain. On s'est donné comme mission de diffuser du discours positif et de prendre part autant que faire se peut à force de bras de bénévoles au développement de la communauté dans des secteurs comme l'économie locale, les énergies vertes, l'environnement, les arts et la culture, la santé, l'éducation et la famille. Parce que ça a été prouvé que si on ne fait que recenser ce qui ne va pas bien, si on explique en long et en large, si on dénonce, si on se concentre sur ce qui ne va pas bien, les gens rentrent dans une forme d'apathie, si on veut. Ils se sentent complètement impuissants et se disent, « Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, là? Je ne peux rien faire. » Alors qu'il y en a qui sont en route, que ce soit aux États-Unis, dans une ville, je pense que c'est Los Angeles qui visite, où ils font un compost incroyable. Il y a des écoles en Scandinavie qui ont renouvelé complètement leur modèle. Il y a un modèle de démocratie en Inde qui est exploré. Il y a aussi, dans la région de Détroit aux États-Unis, montrent toute une forme d'agriculture urbaine, de proximité, pour réduire des déserts alimentaires, promouvoir une accessibilité à des denrées fraîches. On parle de permaculture, de compagnonnage, de toutes sortes de façons de repenser l'agriculture, de repenser l'économie, de façon à la concilier avec le développement de la communauté et le respect de l'environnement. En fait, les valeurs de l'élan collectif, c'est surtout de faire en sorte que les citoyens se sentent investis, investis dans une mission, dans une mission qui n'est pas obligée d'être grande, cette mission-là. Elle peut juste, par exemple, de commencer à faire du compostage à la maison. Ça, c'est un exemple d'investissement que chacun de nous, on peut faire à la maison. Ce qu'on veut avec l'élan collectif, c'est de toucher différents volets de la vie des gens et faire en sorte que certains comités se créent et qu'on mette de l'avant des initiatives positives qui vont avoir un impact durable. Les implications dans les écoles, les implications aussi au niveau de, par exemple, le marché aux caissons de Sainte-Louise, pour qui on a offert des sous pour qu'eux puissent opérer le marché caissons et offrir des denrées locales aux citoyens de la municipalité. Sur le conseil d'administration d'élan collectif, il y a sept membres élus et deux membres qui sont cooptés. C'est un peu théorique, mais c'est qu'on peut avoir des membres qui se joignent à nous de façon ponctuelle pour des mandats de un an, des fois pour compléter un projet XY. En ce moment, on est neuf, tous nos postes sont comblés. On est vraiment très contents. On a des gens de la communauté d'affaires, des gens qui sont soit employés dans des organismes publics ou tout autre. On a un jeune étudiant du Cégep de Montmagny. On est très, très heureux de pouvoir compter sur lui. Puis au niveau du membership, le membership se compose principalement de membres individuels, vous, moi, des enfants, des jeunes, et aussi des membres qui sont des entreprises. Alors, c'est des entreprises qui soutiennent par leur membership l'élan collectif. Puis aussi, la beauté de notre nouvelle recrue au sein du conseil d'administration, c'est que d'avoir un élan de jeunesse avec un jeune homme de 19 ans qui s'implique énormément au Centre d'études collégiales à Montmagny, qui est impliqué dans la brigade verte, ça va nous insuffler plein de nouvelles idées. Et le fait que chacun des membres provient d'un endroit différent, on arrive chacun avec notre petit bagage qu'on met à profit de l'élan collectif, peu importe notre domaine. On a un beau bilan, encore une fois, cette année. On a augmenté énormément la collecte de vêtements et les revenus qui nous sont revenus pour appuyer des projets. Alors ça, c'est une très, très belle réussite au sein de l'élan collectif. Et puis, on a pu appuyer plusieurs projets. Sept projets. Sept projets au total, grâce à ça. Si on pense à quelques projets, on a... On a quatre écoles primaires. L'école Saint-Nicolas, l'école Beaubien, l'école Saint-Pittis, l'école Saint-François-Xavier-Alillet, l'école internationale de musique de Montmagny, le marché au caisson, tu en as parlé. On a appuyé sept projets qui se sont répartis environ 10 000 $. C'est quand même une belle somme. Ce qu'on veut comme organisation, dans tous nos médias qu'on investit, c'est qu'on diffuse, on valorise ce qui se fait de bien. On essaie d'être le plus... d'avoir une veille la plus fidèle possible. C'est sûr qu'on est tous bénévoles et qu'on fait tout ce qu'on peut. Des fois, on en échappe. Mais quand il se passe quelque chose de positif dans les MRC de Montmagny-Lay, on essaie d'en parler sur notre Facebook, sur notre site Internet. C'est important que les gens prennent conscience qu'il se fait des choses vraiment positives. Et des fois, en voyant un organisme qui a agi, qui a avancé, on se dit « OK, c'est peut-être pas si compliqué. Peut-être que moi aussi, je peux me mettre en marche et je peux faire une petite différence. » Parce qu'on ne se le cachera pas, en haut, ce qui traduit, c'est ce qu'on veut en bas. C'est nous qui élisons nos politiciens. Évidemment, il y en a qui sont inscrits à un certain registre et qui travaillent très, très fort pour ne pas nécessairement traduire la volonté des citoyens. Mais c'est nous qui avons le plus de pouvoir. C'est nous qui devons demander. En Europe, ça s'est vu, ils travaillent sur les plastiques à usage unique. Il faut que ce soit les gens qui le demandent. Puis pour ça, il faut leur montrer que c'est positif, que c'est profitable pour eux maintenant, mais surtout dans le futur. L'élan collectif a aussi des défis. En fait, c'est que là, on a recueilli au-dessus de près de 170 000... 174 000... Livres de vêtements. Et on a encore une problématique au niveau d'écouler ce stock-là. En fait, on le revend, et c'est ce qui nous permet de financer des projets. Mais quand les vêtements ne sont pas portables ou qu'ils ne sont plus bons ou qu'ils sont tachés, il n'y a pas de débouché pour ces vêtements-là. Pour l'instant. Pour le moment. Et là, au Québec, on est en attente d'un projet de loi, en fait, qui ferait en sorte qu'on irait un petit peu plus loin dans la recherche pour trouver des alternatives et trouver des solutions pour recycler ces vêtements-là. À ce moment-là, il y a des gens qui nous envoient dans les bacs des vêtements avec lesquels on ne peut rien faire parce que c'est encore véhiculé que dans nos bacs, c'est les vêtements ou les retails de tissu ou les chaussettes orphelines ou les affaires déchirées ou pleines de peinture. Les gens pensent que c'est ça qu'on récupère. Ce n'est pas ça qu'on récupère. C'est des vêtements encore utilisables. De la litterie. Ce qu'on demande aux gens, c'est de prioriser dans l'absolu leur friterie locale, leur organisme local de récupération. Il y en a, mais le gisement, appelons ça comme ça techniquement, le gisement de vêtements est tellement gigantesque que ces organismes-là ne sont pas capables de l'absorber. Alors, le surplus, nous, on le récupère et on le vend. Mais, dans une phase 2, on aimerait en récupérer plus localement. Et puis, on aimerait ça pouvoir répondre aux gens, « Oui, mettez-nous dans un sac différent, là, où on va le trier, là, vos vêtements vraiment déchirés ou plus portables, puis on va trouver un autre débouché. » En ce moment, ça n'existe pas. Ça n'existe pas nulle part. Et même le débouché pour les vêtements portables, le marché est relativement saturé. Donc, on encourage les gens à aller s'habiller dans les friperies, à réduire leurs achats de vêtements. C'est difficile. Mais il va falloir en venir à ça éventuellement parce que c'est phénoménal la quantité de vêtements, de textiles, de sacs, de chaussures, de tout qu'on récupère. On va continuer à soutenir des projets qui sont vraiment inspirants. Aussi, on va avoir le retour du marché de Noël, ça va être le marché de Noël Lélan collectif, qu'on a repris un peu à brûle-pourpoint cette année. La journée de l'arbre aussi, qui va revenir. La journée de l'arbre qui va revenir, effectivement. Donc, on veut consolider les activités qu'on a déjà mises en place. Les écoles, c'est l'endroit où on constitue les futurs citoyens, des citoyens éco-responsables. Donc, c'est évident que, je ne sais pas, juste en apprenant à des jeunes à cuisiner. Comme là, on a financé deux initiatives de cuisine, d'ateliers de cuisine auprès des jeunes. Quand tu connais le temps que tu as mis dans la préparation d'un repas, tu as vu tous les ingrédients, il y en a même qui ont des notions de coût aussi, combien ça a coûté tout ça, bien, peut-être que tu es plus enclin à la finir ton assiette, à réduire le gaspillage alimentaire, puis à penser aussi, « Ah, là, j'ai un restant, j'ai un poivron, je ne sais pas quoi faire. » Il va, tu sais, à être un peu plus imaginatif, puis à cuisiner. Donc, ça, c'est une compétence qui est primordiale pour réduire le gaspillage alimentaire et puis pour augmenter la santé des enfants aussi, le savoir cuisiner. Autre chose, bien, c'est certain qu'en les mettant en contact avec des notions environnementales, on sème pour le futur des citoyens éco-responsables. Tu sais, l'école Saint-Nicolas a mis en place un jardin. Ils apprennent à faire des semis, ils apprennent à cultiver le jardin, à entretenir le jardin. Bien, si tout le monde avait un jardin ou tout le monde se faisait un petit mini potager, là, dans sa cour, là, bien, c'est des légumes qui voyagent de moins en camion, en avion ou qui utilisent un moyen de transport quelconque. On a aidé une enseignante de pré-scolaire qui fait la maternelle dehors. Donc, elle, elle sort minimum deux heures par semaine, par jour, avec les enfants de la maternelle. Donc, ils sont oxygénés, ces enfants-là. Ils vont dans la nature, dans la forêt. Elle fait venir un biologiste pour analyser les traces, les entraînes de pas, les bourgeons, les petits fruits, pour vraiment prendre une plus grande conscience de la biodiversité, de l'écosystème qui entoure l'école. Donc, imaginez ces enfants-là, leur santé, leur ouverture d'esprit. Donc, c'est absolument merveilleux. Et elle dit, la professeure, que ça diminue la discipline qu'elle a à faire parce que les enfants, ils sont dehors. Ils dépensent leur énergie. Ils dépensent leur énergie tout en apprenant l'écosystème dans lequel ils vivent. Je reviens à l'explication du développement durable. Le développement durable, c'est un genre de triangle ou de cercle, si vous voulez, qui est à trois têtes. Et ces trois pôles-là doivent fonctionner ensemble. C'est-à-dire qu'il y a l'environnement, l'économie et la communauté. Donc, l'économie doit respecter l'environnement et la communauté. La communauté doit contribuer à protéger l'environnement et participer à l'économie. Et l'environnement ne doit pas nuire à l'économie ni à la communauté. Donc, ça, dans notre conception, c'est absolument réalisable.